Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif, moi c'est Audrey et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil, je suis créatrice de patron de tricot ça c'est Mota qui va rester là J'ai un petit podcast pour vous avec quelques chouettes projets à vous présenter vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo donc si vous voulez retrouver un projet en particulier ou sauter un passage n'hésitez pas à regarder ça, je mets ici les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons et voilà d'abord ce que je porte, je porte un de mes modèles, le pull Palen qui est un pull tout en dentelle que j'avais tricoté dans un mélange coton et lin de The Woolies Skin et il me semble qu'elle n'a plus cette base c'était une base assez compliquée à avoir mais c'est un pull qui se tricote en fil fingering c'est un pull que j'aime énormément, que je porte beaucoup au printemps et à la fin de l'été et donc je suis super contente que ce soit la saison j'ai prévu de m'en retricoter une version, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais mais j'avais vu alors je ne sais plus qui mais j'ai vu quelqu'un faire une version en noir et ça m'a trop plu et du coup j'ai acheté de la laine alors pour le coup c'est de la laine Merino pour me faire une version noire et oui peut-être qu'on verra ça en jour en 2028 mais voilà pour ce que je porte j'ai un nouveau modèle à vous présenter un châle qui vous a beaucoup plu quand je vous avais présenté en cours et qui est enfin disponible après le test il s'agit du châle Tramea tu n'êtes pas c'est trop mignon mais tu n'êtes pas du châle Tramea qui est un châle très très géométrique et plus simple qu'il n'y paraît non tu n'es pas d'accord ? c'est un châle triangulaire qui commence par le haut donc on fait un petit montage au point mousse qu'on doit faire en faisant des rayures de trois couleurs pour que ça se fonde mieux dans le reste du motif donc voilà paniquez pas au début vous avez pas mal de fils avec lesquels il faut jongler mais le patron vous donne toutes les indications rang par rang et vous avez ensuite une forme triangulaire qui est légèrement modifiée pour augmenter davantage sur les côtés donc vous augmentez en faisant des jetés doubles sur les côtés et au niveau de l'arête centrale pour faire cette forme triangulaire mais qui est quand même assez longue donc c'est un grand châle qui est profond mais qui est assez proportionnel c'est à dire que vous avez quand même pas mal de longueur quand vous le portez parce que vous augmentez deux fois plus vite sur les côtés ça vous fait une forme qui est plus ou moins courbée hop vous voyez en fait les pans se courbe un petit peu comme ceci c'est normal c'est la forme qui fait ça avec ces augmentations là ce qui en fait aide à porter le châle puisque du coup ça se courbe autour de vous ce sera plus ou moins prononcé en fonction de la souplesse de votre bordure je vais vous donner plein d'infos dans le désordre si vous avez des soucis de tension et que votre bordure est un petit peu trop ferme quelque chose que vous pouvez faire c'est ajouter un jeté dans la bordure donc la bordure c'est 3 mailles 2 points mousse donc vous pouvez faire une première maille un jeté les deux autres mailles ensuite faire votre rang normalement et sur le rang suivant quand vous tombez sur ce jeté supplémentaire le laisser tomber tout simplement et ça vous rajoutera un petit peu de matière et ça vous permettra d'avoir une bordure plus élastique c'est quelque chose que je fais moi quand j'utilise un fil qui n'est pas spécialement élastique là c'est du mérino on va en parler de la laine donc je n'avais pas spécialement besoin de le faire mais voilà petite astuce si vous avez souvent des problèmes avec les châles avec des bordures qui sont trop tendues n'hésitez pas à faire des jetés que vous laissez tomber sur le rang suivant je vous conseille de les placer plus vers le bord pour ne pas vous emmêler les pinceaux avec les jetés d'augmentation mais ça peut être un moyen assez simple de rajouter de la matière sur cette bordure voilà vous avez aussi la raide centrale qui est en point mousse et le châle se divise en plusieurs sections texturées la première c'est un jeu de rayures de trois couleurs c'est du point mousse et du jersey tout simplement en fait c'est du point mousse il y a juste un rang de jersey à un endroit et en fait comme vous utilisez trois couleurs vous pouvez faire il a fallu avoir il a fallu avoir un petit lapsus trois couleurs je rigolais parce que mon compagnon apprend le français et il y a des petits soucis avec les prononciations des trucs avec ou et un l dedans et du coup il arrive souvent qu'il dise des trucs un petit peu particulier il faut que je l'explique alors non ça ne se prononce pas comme ça bref donc couleur commence bien donc vous faites en fait un seul un de chaque et en fait comme vous avez trois fils donc vous faites un rang avec le premier fil un rang avec le deuxième fil un rang avec le troisième fil et quand il est temps de reprendre le premier fil il est du bon côté voilà et ça vous fait ce motif que j'adore qui est très très simple à faire vraiment et qui est très motivant du coup comment on alterne les couleurs j'ai prévu de faire un gilet avec ce motif je vous en reparle dans pas trop longtemps normalement parce que sinon je vais être à l'amour et que c'est une collaboration mais c'est un point qui est hyper hyper agréable à faire la deuxième section c'est ce motif de main glissée hyper graphique que j'adore et qui est juste fait de point mousse et de main glissée en fait voilà ici là les rayons verticales c'est un jeu de main glissée vous ne tenez qu'une seule couleur à la fois c'est un peu de la mosaïque en fait c'est pas du jacquard et donc vous faites à chaque fois deux rangs de chaque couleur et en faisant ce jeu de main glissée c'est assez facile à compter puisque vous pouvez voir les lignes de point mousse pour savoir quand vous passez de l'une à l'autre et ça fait cette petite forme de vaguelette que j'aime beaucoup beaucoup je sais pas si j'ai rêvé mais il me semble que Stephen West est en train de tricoter le même motif je crois que c'est un pull j'ai vu un encours avec c'est assez amusant c'est vraiment un motif sympa à faire et je trouve que l'effet avec un fil contrasté est vraiment très très chouette ensuite une petite bande de ma glissée texturée là aussi c'est juste du jersey des mailles glissées des mailles en vert et la bordure est en brioche et point mousse donc c'est de la brioche unicolore on rappelle que j'ai oublié de faire quelque chose il faut que je que j'adapte que je change quelque chose dans le patron par rapport à ça on va voir si je m'oublie pas et donc voilà c'est juste quelques rangs de brioche avant de finir sur du point mousse et vous faites un petit rang sur l'envers pour avoir ce petit effet là avec une couleur contrastante juste sur la fin avant de rabattre les mailles de manière élastique je vous conseille un rabat élastique dans le patron c'est le rabat élastique que je préfère qui consiste juste à tricoter deux fois les mailles vous tricotez deux mailles et puis vous les retricotez ensemble et ça fait une bordure qui est très souple et pas trop visible donc je l'aime beaucoup pour les châles quand il n'y a pas de rabat en aïcorde ou ce genre de choses et voilà ce que ça donne donc les instructions sont en diagramme et écrite voilà comme ça vous avez les deux options en fonction de ce que vous préférez c'est un patron qui est accessible aux débutants si vous si vous avez la capacité un petit peu à comprendre une formation à juste suivre soit à juste suivre des instructions bêtement sans trop vous poser de questions soit si vous avez déjà fait des châles des mailles glissées pour la brioche le la version unicolore ça dépend il y a des gens qui trouvent que c'est plus simple il y a des gens qui trouvent que c'est plus compliqué parce que comme vous ne voyez pas deux couleurs différentes vous n'avez pas une vision très nette de l'endroit et de l'envers moi je trouve que c'est plus simple en unicolore justement parce que vous n'avez pas deux fils à gérer enfin en brioche vous passez un seul fil à la fois mais au moins vous n'avez pas à assimiler le concept de il faut refaire deux fois le même rond là non en fait quand vous faites de la brioche unicolore vous faites un rond voilà et donc dans le patron vous avez des abréviations qui vous expliquent les mouvements de brioche mais si vous en avez jamais fait peut-être que vous aurez besoin de visualiser un petit peu comment positionner le jeté de la main glissée mais parmi les testeurs il y avait beaucoup de gens dont c'était la première brioche et en regardant des vidéos en ligne et en faisant ça ça a très bien fonctionné puis c'est littéralement c'est c'est 5 ans donc voilà et j'ai utilisé 3 couleurs mais vous pouvez en utiliser beaucoup plus pour cette première section ci il faut au moins 3 couleurs en fait vous pouvez le faire en uni ça fait un jeu de texture assez sympa mais vous pouvez pas le faire à 2 couleurs parce que du coup sinon ça ne marche pas donc si vous utilisez plusieurs couleurs sur cette section c'est 3 minimum mais après vous pouvez vous amuser à rajouter plein d'autres couleurs et vous pouvez aller voir sur les versions test qu'il y a des gens qui se sont amusés à ici en fait vous pouvez changer de rayure à chaque à chaque changer de couleur à chaque rayure de motif et c'est hyper c'est hyper sympa voilà donc ça vous permet d'utiliser un petit peu des restes aussi j'ai utilisé un fil sport donc 300 mètres pour 100 grammes j'avais en fait dans mon stash j'avais ce coloris jaune vert il paraît très doré à la caméra en vrai il est un peu plus vert que ça qui est un coloris de Black Elephant Yarn c'est une teinturière basée au Royaume-Uni dont j'aime énormément le travail j'avais cet écheveau dans mon stash et j'avais envie d'en faire un châle parce que j'aimais beaucoup mais je savais pas trop quelle association de couleurs faire avec jusqu'à ce que je teste le pull en des lions de Sophie O'Chara dont je vous ai pas mal parlé en début d'année et en décembre qui est un pull qui est en jacquat et qui a trois couleurs un jaune vert doré noir et blanc et bah du coup voilà je me suis inspirée de ça pour choisir mes deux autres couleurs que j'ai commandé chez Woolissim qui a la même base du coup qui est un Merino Superwash 300 mètres pour 100 grammes et donc j'ai pris un gris clair plutôt que blanc c'est le coloris Galet et le coloris noir c'est Nearly Black donc presque noir effectivement c'est pas c'est c'est légèrement nuancé mais c'est plus noir que gris c'est plus noir qu'antracide quand même et j'aime énormément l'association des trois couleurs donc moi je l'ai fait en sport mais ça se fait très bien en fingering vous aurez soit vous modifiez l'échantillon pour que ce soit pas trop lâche soit vous aurez un châle un petit peu plus souple après soit si votre soit si votre fingering est particulièrement fine si des fingering classiques il n'y aura pas de soucis surtout si vous utilisez de la single qui a tendance à bien gonfler ça fonctionnera très très bien ou de la déca si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus moelleux mais attention si vous faites de la déca 100 grammes c'est pas suffisant de chaque couleur voilà il faudra au moins 150 de chaque couleur en déca regardez bien le métrage mais voilà c'est un châle que moi j'ai fait en sport mais je pense qu'en fait la majorité de mes testeurs l'ont fait en fingering donc il n'y a pas de quelques-unes en déca donc il n'y a pas de soucis et voilà au niveau des couleurs il ne faut pas hésiter aussi il y a quelques personnes qui ont utilisé des fils variés ça fonctionne plutôt bien tant que si vous l'utilisez là l'autre coloris est uni et contraste bien avec le premier ça fonctionne ça fonctionne très très bien et voilà il ne faut pas hésiter à s'amuser je suis déjà merci parce que j'ai eu pas mal de retours très positifs sur ce châle notamment avec la version détesteuse et tout ça j'ai eu pas mal de monde qui m'ont demandé quand est-ce qu'il sort il est là il est là et je suis contente qu'il vous plaise j'ai eu un vrai coup de cœur sur le processus de faire ce châle ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un châle multi texture comme ça il s'appuie la tête contre la vraiment c'est ma vie est nulle il s'appuie la tête contre la mais quand j'ouvre tu ne veux pas sortir parce que tu as peur des lapins bref parce qu'on a un espèce de enfin c'est un mini châle c'est vraiment tout petit c'est littéralement l'arrière de l'usine de la poste enfin l'usine c'est pas l'usine de la poste de l'entrepôt de la poste centrale de la ville voilà comme ça vous savez exactement où j'habite et vous pouvez venir m'embêter mais il y a une espèce de long circuit où il y a des moutons il y a quelqu'un qui a des moutons et il y a aussi des lapins et il a peur des lapins alors certes ils sont assez gros ils sont plus gros que lui mais il n'en a pas bref donc merci beaucoup pour vos retours enthousiastes sur le châle et ça faisait un moment que je n'avais pas fait de châle comme ça avec plein de sections des motifs différents et j'adore ça j'ai envie de tricoter que ça et je suis très très contente du résultat donc comme je vous le dis il est assez long mais je porte un legging parce que voilà nous sommes encore en collaboration SPM voilà pour celles qui avaient vu le podcast d'il y a quelque temps donc voilà c'est le dédié et il n'est pas non plus forcément trop chaud donc je pense que je pourrais encore le porter en extérieur pendant quelques semaines là sauf s'il se met à faire 30 degrés d'un coup je dois revenir mais voilà très 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 reconnaissante aussi à mes testes qui ont été hyper créatifs sur les choix de couleurs etc il y en a qui sont très foncés il y en a qui sont comme je vous le dis avec différentes bandes de couleurs c'est hyper sympa et je pense que notamment vous avez vu la version de Buleux Bizarre de Pauline qui l'a fait dans un combo bleu, rose et blanc quand j'ai vu le rose alors je suis Pauline je sais que je pourrais lui demander directement mais je veux je veux lui acheter le rose et le bleu je sais pas depuis en fait qu'elle a montré elle a teint exprès un rose qu'elle a appelé Pitaya je crois donc Pauline qui est teinturière si jamais vous ne la connaissez pas Buleux Bizarre mais vous ne la connaissez et depuis qu'elle a montré ce combo avec ce rose et ce bleu en fait ça me travaille j'ai envie de faire un pull mais je sais pas avec un jeu peut-être de rayures ou de jacquard je sais pas mais ça me travaille depuis deux mois et j'ai pas encore bien ciblé ce que je veux faire mais ça me plaît énormément ce combo et en plus elle était en vacances pendant qu'elle le testait et alors je pense que je vais mettre une nouvelle règle pour mes tests c'est que vous n'avez pas le droit de partir en vacances parce que c'est insupportable en fait parce qu'elle était en vacances sur la plage et tout et elle envoyait des photos pendant le test et je dis arrête vous reposez le contexte c'était en février il faisait gris moche et j'étais là à 8h du matin pas réveillée les cheveux comme ça et mon café je regarde le fil de discussion du test et puis je vois Pauline avec sa photo sur la plage et son châle rose comme ça je te déteste voilà c'était la déprime pourtant je ne suis pas très vacances plage mais là j'avoue elle m'a un peu j'étais un peu envieuse mais allez allez voir sa version si vous ne l'avez pas vue parce que c'est vraiment un très très chouette combo hyper lumineux hyper voilà barbie j'adore et ça fonctionne ça fonctionne super bien voilà pour Tramea qui est disponible sur mes boutiques et vous avez une petite réduction pour la sortie il est à moins 15% avec le code Tramea voilà je vous remercie encore alors je ne sais pas si tu veux que je te donne ton nom merci encore à la personne qui a suggéré le nom parce que je cherchais un nom et quelqu'un a suggéré Tramea qui est le nom d'une libellule en fait qui a des des sortes de regardez sur google elle a des sortes de rayures cette libellule qui font vraiment penser à ça et donc c'est amusant donc voilà merci encore à toi pour ton idée et voilà j'ai ton pseudo en tête mais pas ton prénom et je ne sais pas si tu veux être affiché mais elle a testé d'ailleurs le châle et je trouve que c'est un nom qui lui va particulièrement bien voilà pour ce nouveau modèle qui je l'espère vous plaira un châle amusant à tricoter et j'ai qu'est-ce que je voulais vous montrer parce que j'ai un peu bimille en cours en ce moment et aucun avance donc je ne sais pas trop quoi vous montrer je vais passer à un nouveau modèle que je suis en train de tricoter qui est une paire de chaussettes donc la prochaine paire dans ma sélection dans ma petite collection de chaussettes de cette année qui c'est la première chaussette je crois ce que je finis je pense que je vais arriver à la pointe là la couleur ne ressort pas du tout c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus saturé que ça là ça fait un peu fade c'est un peu plus ouais c'est pas si c'est pas vert pomme c'est plus c'est plus anis plus pêchu anis pêchu ouais c'est donc une paire de chaussettes texturées alors ça fait quelques années maintenant que je fais des sortes de collections de chaussettes et j'essaie de les faire toutes déjà dans le même fil et ensuite qui est un thème commun et dans ma tête il y a une logique là cette année j'avais envie de jouer un petit peu sur des petits détails texturés et donc vous voyez donc ça se commence par les côtes et j'ai fait un petit bout de jersey roulotté donc là c'est pas bloqué et en plus j'avais un peu cafouillé mon montage donc j'ai un surplus de fil qu'il faut que je rentre mais très professionnel ici donc un petit peu de jersey roulotté en haut des côtes les côtes de deux et ensuite vous avez cette dentelle qui fait des chevrons par un jeu de c'est juste des jetés et des diminutions doubles ces trois mailles ensemble qu'on peut faire de deux façons différentes il faut que je filme un tutoriel d'ailleurs pour la deuxième façon parce que moi je fais trois mailles ensemble en droit je sais qu'en fonction de la tension des différentes personnes et du type d'aiguille que vous utilisez ça peut être un petit peu pénible donc il y a un autre moyen de le faire beaucoup plus simple en termes de manipulation donc il faut que je fasse une petite vidéo vous voyez la diminution ici de trois mailles ensemble et en fait ça fait tous les motifs de chevrons de manière générale c'est que vous augmentez d'un côté vous diminuez de l'autre et ça fait comme ça et on alterne avec des bandes de mailles en vert et ça fait ce très chouette motif qui a vraiment ce côté motivant c'est-à-dire je refais un deuxième je refais un deuxième je refais un deuxième c'est que 16 rangs il y a beaucoup de rangs c'est que du jersey en fait voilà la majorité des rangs c'est que des mailles en droit et là vous avez des mailles en vert et il y a juste quelques rangs avec la dentelle et j'aime beaucoup beaucoup l'effet que ça fait ça c'est je sais pas pourquoi je me suis pris la tête mais c'était vraiment les mathématiques les plus simples je sais pas ce que j'ai fait ça m'a pris deux jours pour réussir à grader ça je sais pas j'avais la tête complètement embuée mais j'ai réussi j'ai réussi à compter jusqu'à à compter jusqu'à 4 il n'y a pas de soucis après moult difficultés j'ai réussi mais du coup ça s'est plutôt bien gradé et ça va à chaque fois bien faire le tour de la chaussette j'avais envie que ça fonctionne bien sur toutes les tailles par contre c'est un écart de 8 mailles donc les tailles ce sera 52 60 68 76 et 84 j'ai dit que je savais compter vu que c'était pas non plus très net et en fait c'est quand même un motif qui resserre pas mal la chaussette donc ça se goupille plutôt bien en termes de mesure et donc c'est un motif qui est assez chouette à travailler parce que il rend plutôt bien pas bloqué tout ça mais je suis assez contente du rendu je le tricote en lana grossa mellene white c'est à donc il y a la laine que j'ai choisi pour cette année pour ma petite collection de chaussettes et ah j'ai pas le nom du coloris je vous l'écris j'ai oublié je vous l'écris c'est 21 quelque chose comme ça je vous l'écris en bas c'est l'organe néon en fait et donc c'est un fil à chaussettes laine soit nylon qui a une très belle définition qui est plutôt douce qui m'a l'air plutôt solide mais c'est la première fois que je que je la teste cette année et j'ai pas encore trop eu l'occasion de tester de porter les chaussettes mais ça m'a l'air d'être un fil à chaussettes tout à fait classique et plutôt solide pour un prix c'est 10 euros les 100 grammes voilà du coup c'est juste 100 grammes par contre vous n'avez pas des demi de 50 mais voilà pour ce petit modèle de chaussettes je vais peut-être trop tricoter j'aurais peut-être dû commencer la pointe avant je vais voir parce que la dentelle s'étire pas mal en largeur et du coup ça rétrécit un petit peu il faut que j'essaie sur moi pour voir s'il ne faut pas que je défasse un petit peu à voir à voir donc j'ai fait mon talon gousset et dans le patron il y aura l'option pour un talon à rang raccourci comme souvent voilà normalement c'est un modèle de chaussettes que je voudrais sortir en mai si j'arrive mais c'est bon du coup puisque je voudrais lancer au moment où je filme le test je vais le lancer incessamment sous peu vu que j'ai une chaussette de fini j'ai un bout de fil voilà et j'ai des encours perso à vous présenter j'ai un peu un peu parpillée pardon alors de toute façon avec mon lapsus du début du podcast je pense que vous avez compris l'ambiance ah oui au moment où vous voyez cette vidéo normalement j'ai filmé un petit passage pour le podcast d'Andréa et de Madeleine de Fruity Neating j'ai pas encore vu le truc je sais pas si je vais regarder honnêtement parce que je sais que les conditions dans lesquelles j'ai filmé j'étais en stress donc si vous connaissez pas Fruity Neating c'est un podcast anglophone si vous comprenez l'anglais je vous le conseille mille fois c'est vraiment un petit magazine en fait elles font énormément d'interviews d'entretiens avec différents acteurs du tricot que ce soit des bergers des marques de laine ou des designers et parfois des sujets hyper intéressants il y a un épisode qui m'a particulièrement marquée c'était sur une tricoteuse américaine qui avait une association qui s'occupait d'aller dans les prisons et de faire des cours de tricot ou de crochet ou de choses comme ça et c'était hyper intéressant voilà récemment ils ont interviewé Neating for Olive il y a plein de designers qui ont été interviewés et ils ont des petits segments aussi de présentation de différents tricoteurs et créateurs du monde et j'ai été hyper touchée d'avoir été contactée pour filmer un petit segment donc normalement quand vous voyez ce podcast leur épisode est déjà sorti j'étais j'étais pas vie je pense que ça se voit si vous voyez le segment j'étais hyper stressée Mota était insupportable parce qu'il hurlait à la mort c'était horrible parce qu'il ne voulait pas filmer avec lui à côté et il n'a pas supporté c'est pas sa faute mais du coup ça m'a énormément ça m'aidait pas à stresser c'était un format qui était différent de beaucoup plus classe et beaucoup plus professionnel que moi à leurs vidéos et du coup j'étais vraiment angoissée de ne pas être à la hauteur mais je suis hyper touchée qu'elle m'ait contactée et c'était très intéressant de discuter avec Andréa du coup pour préparer cette petite présentation donc voilà je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça mais pourquoi ça m'est venu je ne sais pas bref voilà oui parce que je parlais du fait que je filmais en avance et que les moments c'était là la connexion parce que j'étais en train de vous dire que je filmais ce podcast une semaine avant que vous le voyez et que du coup il fallait un peu que je visualise ce qu'il allait être voilà vous avez peut-être vu si vous êtes spectateur de Frontiniting peut-être vu apparaître comme un cheveu sur la soupe au milieu de leur de leur émission mais voilà j'ai un nouvel encours personnel que je tricote en duo avec mon amie Anne-Lise je l'ai forcé à acheter oula la couleur je l'ai forcé à acheter un d'Alen Sport au NITI et je ne sais même pas si c'est celle-là que tu utilises du coup parce que je ne sais même pas si c'était le cas elle avait craqué sur un coloris je crois que c'était un coloris de la d'Alen D'Aimée mais elle ne savait pas quoi faire avec un filles sport et du coup moi j'avais ce patron dans ma liste à faire et je lui ai montré et du coup elle me dit oui je vais le faire aussi c'est le pull Osprey de Jacqueline Sislak Jacqueline Sislak créatrice américaine hyper hyper sympa parce qu'elle a vraiment dans le fait de faire des patrons avec pas mal d'adaptations morphologiques celui-ci est un des moins variés parce qu'il est assez spécifique c'est un modèle tout en demi-brioche mais elle a pas mal de basiques hyper sympa avec beaucoup de choix en termes d'ajustement donc n'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait et elle fait aussi des patrons de couture si je ne me trompe pas et elle avait publié un livre avec les éditions pom pom c'est un pull un raglan colvé je suis à la fin du raglan et donc c'est immontrable c'est super puis je vais carrément perdre des mailles dans cette histoire mais bon c'est pas grave arrête de tomber bref c'est un raglan colvé tout en demi-brioche donc la demi-brioche ça veut dire que vous faites qu'une maille sur deux en brioche donc la maille brioche ce que les anglais appellent tuck stitch c'est le fait de glisser une maille en mettant un jeté en même temps par dessus d'accord est-ce que ça se voit là ? oui c'est parfait vous diriez que j'ai fait exprès là vous voyez j'ai une maille cette maille là ici cette maille endroit là je ne l'ai pas tricotée mais je l'ai glissée et en même temps j'ai fait un jeté par dessus c'est ça la brioche c'est juste ça c'est pas compliqué en termes de manipulation c'est juste qu'il faut comprendre l'alternance et quand on fait de la brioche complète on fait ça partout c'est à dire que sur un rang je vais avoir une maille glissée avec le jeté et une maille qui va être tricotée et sur le rang retour c'est la maille qui a été tricotée je vais la glisser la maille qui a été glissée je vais la tricoter avec le brin que j'ai mis par dessus avec le jeté voilà et quand vous avez une maille brioche qui est tricotée vous voyez en fait là je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire un petit tuto d'explication de brioche mais allez c'est parti on y va vous voyez là ce brin là hop je vais y arriver celui là là ça qui passe derrière ma maille en droit c'est le brin que j'avais mis en jeté et donc ça fait à chaque fois une double si je regarde sur l'envers quand vous regardez les mailles brioches là vous voyez entre mes doigts avec mes superbes ongles que j'ai cassé mille fois en cuisinant vous avez deux brins vous voyez là je vais pas y arriver mais vous avez compris il y a deux bains bref quand on fait de la brioche ce qu'on appelle brioche c'est le fait d'utiliser cette maille sur toute la surface en côte voilà mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire une maille brioche et le reste vous faites ce que vous voulez avec et une des alternatives classiques c'est de le faire qu'une fois sur deux et donc l'autre maille est juste une maille envers normale voilà c'est une maille envers de base c'est là c'est une maille envers classique il n'y a qu'un seul brin vous voyez hop voilà j'aime bien la demi-brioche c'est moins instinctif à faire parce que parfois j'oublie de faire juste une maille envers et je reglisse encore l'autre truc je m'en rend compte assez vite mais j'aime bien la demi-brioche parce que du coup ce n'est pas réversible ça c'est l'envers ça c'est l'endroit vous voyez vous voyez très très bien la maille endroit et sur l'envers hop vous avez en fait un truc un peu plus écarté c'est très joli ça aussi souvent d'ailleurs on utilise ça comme endroit parce que c'est très sympa un petit effet comme ça j'aime bien ça parce que du coup ce côté là est plus plat alors que la brioche complète c'est très moelleux c'est l'intérêt donc c'est pas mal je vais vous montrer sur le chale du coup vous voyez là hop ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit c'est pareil voilà c'est très moelleux sur des vêtements alors sur des gilets oui sur des vêtements j'aime moins et du coup la demi-brioche ça fonctionne super bien pour moi parce que vous avez ce côté plus plat et quand c'est l'envers ça va être à même la peau et je sais pas il y a un truc satisfaisant au fait que l'envers soit plus plat voilà moi j'aime bien c'est aussi un peu plus facile à tricoter parce que du coup si on fait des erreurs souvent c'est un peu ça le problème en brioche c'est que on fait une bêtise et il y a un fil qui passe là où il ne devrait pas passer déjà quand c'est uni c'est moins gênant parce que ça se voit moins et quand il n'y a qu'une seule maille qui est brioche bah vous n'avez pas en fait le problème de ne pas savoir quel fil remonter parce qu'il n'y a qu'une seule maille où il y a le double fil voilà donc alors que si vous avez des malbrioches partout et que vous faites tomber un fil vous avez les jetés qui sont des deux autres mains à côté et c'est plus compliqué c'est pas infaisable mais défaire de la brioche je trouve que c'est le plus embêtant avec la brioche et c'est souvent ce pourquoi les gens ont peur d'en faire mais voilà vous avez juste qu'à ne pas faire d'erreur horrible horrible personne non mais mettez des fils de sûreté en fait c'est ça qu'il faut faire parce que essayer de récupérer de la brioche en faisant tomber et en remontant honnêtement de la majorité des retours de genre voilà parmi les métesses etc c'est ça qui frustre en fait donc c'est plus frustrant que de défaire donc mettez des fils de temps en temps dans vos mailles comme ça vous êtes sûr qu'à cet endroit c'est bon et si vous faites une erreur après je sais pas vous mettez un fil tous les 5 rangs comme ça vous avez que à défaire 5 rangs et c'est honnêtement moins frustrant et moins compliqué que d'essayer de rattraper une erreur voilà et donc la demi-brioche c'est plus facile pour ça voilà donc tout ça pour dire que oui c'est un pull tout en brioche mais c'est disons une version plus facile et si vous avez déjà fait ce type de maille brioche et que vous êtes un peu habitué à maintenir des motifs c'est un ratron qui est accessible il vous prend pas spécialement par la main parce qu'il faut savoir positionner le motif tout seul au début quand vous faites le raglan faut comprendre que le motif doit se faire en continu et elle donne elle donne les indications mais faut un peu comprendre le système une fois que vous êtes lancé ça va voilà mais faut un peu être à l'aise avec le positionnement des motifs si vous savez faire un raglan voilà ça ira mais elle vous voilà c'est pas disons que c'est un patron débutant compatible si le débutant a déjà l'habitude de lire des patrons et de faire des pulls voilà donc on commence à plat parce qu'il y a un colvé je sais pas pourquoi en ce moment il y a plein de gens il y a une je sais pas il y a une émotion particulière de gens qui sont confus sur le fait que certains modèles se tricotent à plat des gilets ou des colvés alors oui du coup c'est marrant je sais pas j'ai eu plusieurs fois en 3-4 semaines plusieurs fois des problèmes des gens qui avaient des questions qui comprenaient pas pourquoi un projet se tricotait à plat au début s'il y a un colvé il faut un trou en fait voilà ou si c'est un gilet ça c'est tricotable sauf s'il y a un stick donc c'est toujours un peu c'est toujours intéressant de voir comme ça des gens qui ont des des habitudes qui leur créent des problèmes de compréhension et du coup ce que je voulais dire c'est que partez du principe que si un patron vous dit pas de faire quelque chose c'est qu'il faut pas le faire donc quand un patron vous dit pas de rejoindre en rond ben vous vous rejoignez pas en rond en fait voilà et la majorité des modèles quand il y a un colvé ben se tricote à plat en fait sauf si c'est du jacquard et que vous faites un stick enfin vous pouvez faire un stick même si c'est pas du jacquard mais personne n'a envie de faire des sticks même quand c'est approprié donc oui vous commencez à plat et vous faites des allers-retours le temps de former lever et après le patron vous dit de rejoindre en rond voilà 99% des problèmes que les gens ont avec la compréhension d'instruction de patron c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose que le patron ne dit pas de faire voilà donc on commence à plat et c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez de tricoter souvent les gens se compliquent la vie et c'est ça qui pose problème voilà hop hop ensuite on rejoint en rond et on continue un petit peu le raglan alors comme c'est quand même de la brioche les augmentations sont doubles tout le temps donc il y a finalement assez peu de rang d'augmentation à tes souhaits qu'est-ce qu'il se passe on veut faire quoi on veut jouer c'est ça c'est ça qui se passe ouais il y a assez peu de rang d'augmentation et une fois qu'on a terminé elle vous indique de tricoter jusqu'à la longueur de raglan voulu c'est un petit peu compliqué parce que ça ça va s'étaler à mort j'ai j'ai vous voyez c'est ça toute la journée j'ai qu'est-ce qu'il y a et ça et ça j'ai achou nous t'as qu'à prendre ton médicament il fait la gueule j'ai dû jeter la pâtée parce que j'ai essayé un nouveau médicament ça lui a pas plu et du coup il voulait pas manger sa pâtée donc l'échantillon sur des rangs sur des motifs comme ça qui sont moelleux qui s'étalent c'est compliqué donc je sais que j'ai à peu près le bon échantillon en rang mais en fait moi quand je fais quand je vérifie un échantillon sur un tissu comme ça ce que je fais en fait c'est que j'étire quand j'ai fait un je fais un petit échantillon qui est là magnifique ce que je fais c'est qu'en fait je fais mon test et en fait je le bloque de sorte à avoir le bon échantillon donc normalement c'est pas ça qu'on fait normalement vous tricotez votre truc vous le laissez s'étaler naturellement tel qu'il le sera sur le projet fini et ensuite vous comptez le nombre de mailles que vous avez sur 10 cm et le nombre de rangs que vous avez sur 10 cm normal que vous avez pas la flemme quand c'est des côtes des torsades ou de la brioche c'est trop compliqué parce que j'étale comment en fait je sais pas comment ça va s'étaler je sais que ça va bouger mais c'est trop élastique en fait donc c'est trop incertain donc ce que je préfère faire c'est je fais mon échantillon et ensuite je le tire de sorte à avoir le bon échantillon je le mets aux bonnes mesures et je regarde est-ce que le tissu me plaît est-ce que c'est trop étiré parce qu'au contraire c'est pas assez étalé et je sais que sur moi ça va s'étirer plus donc c'est pas bon et j'ai juste en fonction de ça c'est un peu prendre le problème à l'envers pour s'accommoder du fait que les tissus bougent trop et en fait ce que je veux vérifier c'est que le résultat me plaise à la tension demandée voilà c'est plus ça le problème c'est pas est-ce que j'arrive à avoir la bonne tension c'est est-ce que le tissu il va s'étaler je vais réussir à avoir la bonne tension mais est-ce que ça va être au détriment du rendu est-ce qu'il va falloir que j'étire trop pour que ce soit à la bonne tension voilà c'est ça que je vérifie donc je sais que je peux avoir le bon échantillon en maille sans trop déformer le tissu mais par contre en rang c'est c'est la guerre et de toute façon sur le poids total du truc c'est pas possible donc ce qu'elle conseille dans le enfin c'est pas en fait il faut que je vérifie sur ça donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire un blocage vapeur enfin moi quand je fais un blocage vapeur je vais passer à un faire à repasser j'ai un truc qui fait de la vapeur et je touche pas le le tissu voilà donc et ça permet en fait de détendre et de lisser le truc et ça sèche plus vite voilà donc je vais je pense faire ça pour voir à quel point ça s'étale et voir si j'ai la bonne hauteur je pense qu'il faut que je fasse encore un petit peu faut que ça fasse 20 cm ouais j'y suis mais pas je sais pas c'est un peu compliqué hein bon je pense que je vais faire un petit peu plus mettre sur un câble faire un blocage vapeur et et voir mais la star de ce projet c'est vraiment la couleur j'avais ces échevaux dans mon stage parce que j'ai complètement craqué sur ce coloris ce sont des échevaux de la pelote vagabonde je les ai depuis un moment parce que je leur trouvais vraiment le bon projet je cherchais vraiment le bon projet parce que j'ai un énorme coup de coeur sur ce coloris c'est donc c'est ça va sport c'est un modèle qui se tricote en sport donc c'est pareil que ce que j'utilisais pour mon châle c'est du mérino superwash 300 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris forêt noire et j'ai un énorme coup de coeur alors là c'est à peu près c'est à peu près la bonne couleur c'est peut-être un choui moins bleu et en fait je vais m'approcher ça va éclaircir le truc mais c'est pour vous montrer les speckles c'est trop beau ça ne veut pas faire les speckles violet et marron rouille j'adore le rendu c'est vraiment très très beau c'est un cauchemar à vous montrer croyez-moi c'est très beau vous voyez un peu les nuances marron violet c'est vraiment vraiment un très très beau coloris j'ai un gros coup de coeur et je trouve que la brioche lui va très très bien moi j'aime pas trop la brioche variée bizarrement je ne sais pas je trouve que ces lignes ça se prête bien à des fils unis ou à des speckles je trouve que ça 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 commode particulièrement de la profondeur quand il y a des toutes petites nuances dans un même coloris et des speckles mais si c'est trop varié j'aime moins j'aime énormément ce que c'est le coloris forêt noir je ne sais pas si je l'ai dit j'alterne parce que il y a des speckles quand il y a des speckles j'alterne j'ai trois échevaux normalement selon les métrages recommandés par le patron c'est bon pour une longueur crop le pull propose des informations de métrages pour deux longueurs une longueur courte et une longueur classique c'est des manches un peu trois quarts je pense que ce que je vais faire c'est que je vais séparer les manches et le corps faire les manches et après je ferai le corps de la longueur que je peux j'espère avoir assez de fil mais bon comme mon échantillon en rangs ça ne m'a pas l'air si éloignée que ça parce qu'elle indique un nombre de rangs à faire en tout et j'ai l'impression de finalement ne pas être si loin que ce que je pensais c'est Mota qui se lave je vais bientôt pouvoir le passer en cours télé il faut juste que vraiment j'arrive à avoir la bonne hauteur et une fois que je serai sur le corps ce sera un petit peu plus facile à manier et je pourrais le regarder le tricoter en regardant la télé le soir très très fan de ce coloris vraiment je pense que ça va être très très bien et voilà patron assez c'est un basique en fait tout simplement en brioche mais je pense que dans cette couleur j'avais beaucoup aimé le porter ensuite oui je voulais finir en vous montrant en fait des petits projets chaussettes pas tellement pour les proches en soi parce que c'est des chaussettes toutes simples mais juste parce que je me suis rendu compte que je ne vous en avais pas parlé ici j'avais j'en avais parlé sur instagram mais je pense que c'est quand même intéressant des fois de parler des trucs qui ne fonctionnent pas et et que je voulais vous montrer quand même les jolies couleurs en octobre dernier je crois j'avais une idée de design que je voulais faire un modèle de chaussettes qui n'a pas fonctionné tout simplement j'avais en fait envie d'utiliser des laines auto-rayantes et de jouer en fait sur les textures avec les rayures voilà j'avais envie de faire un un modèle qui joue de l'horizontalité qui joue avec les changements de couleurs qui en fait sur chaque couleur on aurait fait une petite bande de textures à chaque fois qu'on changeait de couleur ou on choisissait par exemple mon idée en fait c'était de proposer des petits motifs texturés simples soit un ronde jeté un jeu de mailles glissées etc et de pouvoir le placer sur une couleur donc admettons là je vous aurais choisi à je veux faire ma texture dans je sais pas le bleu donc à chaque fois que j'avais la rayure bleue je faisais mon petit ronde texture voilà j'aurais pu le faire sur toutes les couleurs juste sur une des couleurs sur deux des couleurs etc et je voulais proposer un modèle avec des options différentes de texture que ce soit adaptable en fonction de la hauteur des rayures parce que en fonction du type d'auto rayon les rayures sont plus ou moins hautes en fonction de votre tension aussi de la circonférence de votre chaussette etc et donc je voulais j'avais une idée d'un modèle un petit peu pour tout adaptable mais avec ce principe de faire des textures en utilisant la séquence de rayures et bah j'ai pas réussi j'ai essayé plein de trucs le rendu me plaisait vraiment pas à chaque fois c'était pas ce que j'avais en tête tous les jeux de texture que j'essayais ça rendait pas comme je voulais et en fait c'était trop contraignant c'était trop contraignant de laisser la liberté d'utiliser n'importe quel type de rayure n'importe quel auto rayon bon je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est intéressant de dire aussi quand les trucs marchent pas tout simplement et j'ai pas complètement mis de côté mon idée ça travaille encore mais j'ai un peu je pense que il y a alors j'ai beaucoup de défauts professionnellement aussi mais il y a un truc que vraiment j'arrive sur lequel j'arrive pas trop à progresser et il faut vraiment que je travaille sur ça pour arrêter c'est vous savez cette notion du du temps du travail perdu c'est le comment on dit en français des ah c'est un nom le le truc des coûts déjà mis dans un projet bon c'est vrai en fait c'est vous faites un projet quel qu'il soit vous commencez à faire quelque chose et ça va pas c'est pas c'est pas ce que vous vouliez vous savez très bien que ça ne va pas que c'est pas que ça va pas aboutir de manière satisfaisante mais comme vous avez déjà dépensé du temps et de l'énergie et de l'argent bah vous continuez parce que vous n'avez pas envie de perdre le temps déjà passé dans ce projet et en fait c'est une aberration c'est un paradoxe parce que vous perdez encore plus de temps en continuant dans quelque chose qui ne finira pas mais parce que vous n'avez pas envie vous avez l'impression d'avoir investi trop de trucs trop de temps trop d'efforts et du coup vous allez jusqu'au bout parce que vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez déjà mis dedans et en fait c'est absurde parce que vous perdez encore plus de temps plutôt que d'arrêter et de laisser tomber parce que de toute façon ça ne marche pas voilà et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup c'est le fameux je commence à tricoter un projet je sais que ça va pas mais je continue je continue et je perds encore plus de temps je vous en avais déjà parlé un petit peu je pense sur des projets perso vous continuez à faire quelque chose parce que vous n'avez pas envie d'annuler le travail déjà passé dessus en fait c'est ce sentiment là qui est difficile et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que je faisais et qu'il faut que c'est stupide il faut que j'arrête parce que c'est vraiment une perte de temps une perte d'énergie et ça c'est pas satisfaisant en fait et donc j'essaie d'apprendre à quand il y a un truc qui va pas et bien j'arrête ça peut être aussi simple que vous tricotez un pull vous avez tricoté une manche vous savez que ça va pas vous vous dites elle est peut-être trop courte ou elle est peut-être trop grande mais vous vous allez pas l'essayer et vous allez tricoter l'autre manche pareil en ayant ce doute vous voyez en vous disant mais en fait ça va pas et donc vous finissez vous avez tricoté deux manches et puis au final vous vous dites ouais en fait non et vous vous retrouvez à défaire deux manches au lieu d'une et voilà c'est c'est un un biais un connectif qui est nul mais qui s'applique à beaucoup de choses c'est vraiment je suis partie j'y vais ça fonctionne pas mais j'y vais quand même et c'est quelque chose qui dans la création du design moi ça m'arrive beaucoup et faut que je fasse un effort conscient pour m'en rendre compte pour me rendre compte que je suis dans cette démarche là que je commence un design et que ça va pas ça me plaît pas ça marche pas et en fait et en fait faut que je fasse l'effort d'arrêter faut que je fasse l'effort de me rendre compte de ce problème là et de me dire mais en fait c'est stupide parce que ça va aboutir à rien et je vais perdre encore plus de temps si je persiste dans quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut que je laisse de côté l'idée pour parce que voilà pour éventuellement la laisser maturer ou ben juste il y a des trucs qui ne marchent pas et c'est tout à fait normal et ça ça a été ça a été un des exemples j'avais envie de vous en parler pour ça parce que ben c'est aussi la réalité de tout tricoteur pas forcément juste de designer mais c'est quand on design mais c'est assez marquant quand on design moi c'est quelque chose faut je ne sais pas que vous n'entendez pas ma machine à laver qui finit son essorage et et ouais je alors je ne sais pas j'ai les deux voilà et c'est ce qui m'est arrivé avec cette idée de modèle avorté et j'utilisais des très très belles laines que je n'avais pas envie ben je n'avais pas envie d'avoir un projet pas satisfaisant avec d'aussi belles laines et donc je l'avais mise de côté et depuis l'idée n'étant pas encore venue je me suis dit que j'avais envie de me faire ces chaussettes quand même parce que j'avais bobigné les échevaux et donc j'ai fait des chaussettes autoréantes tout ce qu'il y a de plus classique je voulais vous les montrer pour vous parler de cette notion là du fait de de lâcher prise quand quelque chose ne marche pas pour voilà avoir un peu le les deux côtés du du miroir du miroir il n'y a pas de deuxième côté de côté de je ne sais pas de la pièce de voilà le côté il y a des trucs qui marchent vraiment bien qui sont hyper satisfaisants qui quand quand j'ai fini quand je tricote le projet je me dis ah mais c'est mieux que ce que j'imaginais c'est mieux le résultat un peu m'échappe dans le sens où je le résultat est au-delà de mes attentes et il y a des trucs où il n'y a pas de résultat et mes attentes elles sont là dans un coin il n'y a pas de transfert sur la réalité ça ne marche pas et voilà ça ça arrive alors heureusement je dirais que c'est pas 50-50 mais ça arrive quand même assez régulièrement c'est assez rare que ce soit au point d'abandonner complètement comme ça a été le cas avec cette idée de chaussettes texturées voilà comme je vous le dis je pense qu'il y a moyen que j'arrive à trouver ce que je voulais faire mais ce ne sera pas pour l'instant et je voulais quand même profiter de ces belles laines ce sont des coloris le bruit des aiguilles alors j'en avais pris deux parce que je voulais faire deux versions pour montrer les deux pour montrer toutes les idées de motifs que j'avais en tête et donc j'avais ces deux cakes déjà bobinés et donc ça a été mon tricot télé des dernières semaines de faire ces chaussettes donc ça c'est le coloris donc ce sont le bruit des aiguilles ces fils autoriants ça c'est le coloris anxiety is a liar donc l'anxiété est une monteuse et je alors je ne sais pas pourquoi l'anxiété est une fille maintenant oui est-ce que vous avez vu vice versa c'est ça c'est ça en français le 2 le 2 qui est en train qui va sortir je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir vous savez le dessin animé pixar avec les émotions vous avez vu l'anxiété je pense ils ont juste montré ça le petit c'était un petit un petit mini bande annonce en fait où il y a l'anxiété qui arrive et ça m'a fait beaucoup rire parce que je l'ai montré à Marius et il m'a dit ah ouais moi j'en ai 8000 des comme ça dans ma tête ça m'a fait rire l'anxiété c'est pas drôle Marius le sait mais voilà donc c'était pas mal approprié du coup pour finalement c'était un choix de coloris en lien avec ce qui s'est passé avec ce projet je trouve très très beau ce coloris et j'avais un reste en accord parfait avec alors pas tout à fait vous voyez vous voyez la démarcation ça du coup c'était mon mon contrastant c'est un reste de mes chaussettes Atlantica je crois oui c'est celle là c'est un reste d'un coloris les petites potions qui ne teint plus mais du coup c'est un vert qui est quasi identique à celui qui est dans l'autorayant alors c'est pas parfait parce que vous voyez que là je m'en suis servie pour mon début de pointe et en vrai la différence ne se voit pas mais toujours à l'écran les contrastes sont plus marqués donc là vous voyez quand je suis passée à mon reste il m'en restait vraiment pas beaucoup donc c'est pour ça que j'en ai profité de commencer la pointe avec la rayure avant de passer au reste et j'ai un peu fait pareil ici vous voyez j'ai fait des côtes moi j'aime bien quand je fais des autorayants et que je fais mes côtes dans le coloris autorayant j'aime bien faire au moins une répétition complète de la séquence de rayures et là ce que j'ai fait je me suis un petit peu amusée j'ai commencé j'ai fait mes rayures j'ai fait un jeu de rayures pas un jeu de rayures j'ai fait quelques rangs de côtes dans mon coloris contrastant et ensuite j'ai commencé mon autorayant de sorte à avoir une rayure d'une autre couleur et tout de suite un rappel de la même couleur voilà et j'ai continué des côtes jusqu'à avoir une répétition d'autorayant complet ça veut rien dire ce que je dis mais je pense que vous comprenez en regardant j'espère que personne j'espère que personne n'écoutait ce podcast en faisant le ménage ou quoi parce que vraiment c'est incompréensible si vous regardez pas ce que je dis ce que je montre bref et après je suis partie sur mon autorayant et donc j'ai fini cette paire hier en regardant Don't Look Up le film sur Netflix que j'avais pas envie de regarder quand il est sorti en 2021 parce que c'était pas du tout le bon moment c'est un film un peu sarcastique sur il y a une météorite qui arrive et donc les scientifiques qui voient la météorite essaient de dire aux gens mais on va mourir en fait et personne ne les écoute et du coup c'était très approprié pour la période de la pandémie et du coup j'avais pas du tout envie ça me stressait du coup l'anxiété climatique l'anxiété tout ça du coup j'avais pas du tout envie de regarder ce film quand il est sorti là ça allait mieux et du coup c'est un peu non pas que il n'y ait pas encore des problèmes sur la pandémie et sur tout ce qui en a découlé mais voilà moi personnellement j'avais un peu moins cette angoisse là et du coup Marius aussi ça allait mieux et du coup on a regardé le film alors ça ça a plus stressé Marius que moi parce qu'il s'est beaucoup il s'est beaucoup impliqué dans le personnage de DiCaprio et ça là il le stressait vraiment à mort au début du film donc moi j'essayais de faire des petites blagues pour le détendre mais bon c'était ouais c'était sympa bref et donc j'ai fini j'ai fini ces chaussettes en regardant un film anxieux donc c'était super et le deuxième coloris rien à voir que je voulais que j'avais bobiné pour ce design avorté c'est My Favorite Bikini je crois que sur le coloris qu'elle a sorti quand elle a sorti j'ai complètement craqué dessus je crois qu'elle a sorti l'été dernier je le trouve trop trop beau vraiment et ben Pauline de Bulbe Bizarre c'est un peu non c'est un peu ce rose là et ce bleu là c'est un peu les couleurs du châle du châle tramea qu'a tricoté de Pauline et son rose est moins fluo quoi qu'il a l'air quand même bien fluo son rose bref et j'ai en contrastant j'avais un reste je crois que c'est de la oula je crois que j'ai failli m'éborner je crois que c'est de la Drops Flora mais je suis pas sûre je pense au toucher je pense que c'est un reste de Drops Flora que j'ai aucune idée de je sais pas pourquoi si j'avais fait des moufles en jacquard avec donc la Drops Flora c'est de la laine alpaga et l'alpaga c'est quand même un peu plus solide que la laine donc je me suis dit que ça allait mais moi je suis pas quelqu'un qui suis très dure sur mes chaussettes donc je peux me permettre de tricoter notamment des chaussettes avec des filles qui n'ont pas de nylon etc et ils ne vieillissent pas plus mal que mes autres chaussettes elles ne vieillissent pas plus mal que mes autres chaussettes donc c'est pour ça que c'était pas très gênant pour moi d'utiliser une laine techniquement pas pour chaussettes pour mes pointes mon talon et mes côtes j'ai fait des côtes là j'ai fait juste des côtes 1-1 que j'ai retournées parce que mes côtes 1-1 n'étaient pas d'ail et donc je les ai retournées c'est pas beaucoup mieux en vrai mais ça va c'est pas très grave j'ai fait des jambes assez longues pour les deux j'ai commencé en disant que le projet n'était pas si intéressant et finalement bon j'ai fait des jambes assez longues parce que je me suis rendu compte que j'ai tendance à faire des chaussettes assez courtes et que en hiver ça va pas sous mon pantalon et j'ai froid et et le problème c'est que en fait si je fais si je veux faire des chaussettes assez longues il faut que j'ai plus que je je fasse un peu de que j'ai plus de matière là parce que j'ai un mollet j'ai un mollet simplement et je peux pas vraiment le faire sur des chaussettes avec des motifs ou autre parce que il faut que je diminue vous voyez ça se voit un petit peu j'ai commencé en 68 mailles et ensuite j'ai diminué jusqu'à 64 qui est la circonférence enfin le nombre de mailles qui a ma tension personnelle me va bien pour le pied dans la majorité des cas en jersey et donc j'ai commencé à 68 mailles et ensuite j'ai diminué est-ce que vous allez voir où est-ce que j'ai fait mes diminutions j'ai fait un jeu de rayures complet et j'ai diminué deux mailles pour aller à 66 elle est où ma diminution ah elle est là voilà donc j'ai fait des j'ai fait des diminutions deux diminutions de chaque côté là pour être à 66 j'ai retricoté une répétition des rayures et j'ai refait deux diminutions de chaque côté pour être à 64 donc diminuer progressivement j'ai fait ça parce que je voulais pas que ça se voit beaucoup enfin c'est idiot parce que je vais les porter les chaussettes je vais pas les regarder comme ça mais je sais pas moi j'aime bien c'est pour ça aussi que j'aime bien bloquer mes chaussettes sur un bloqueur j'aime bien quand je finis ma paire de chaussettes voir la chaussette bien belle propre etc et du coup si j'avais diminué d'un coup ça aurait pas été très loli là progressivement ça se voit moins en fait que ça courbe et donc esthétiquement ça me convenait plus c'est convenant stupide parce que quand je vais le porter ça va bien épouser ma jambe donc ça va pas se voir mais bon bref et j'ai fait un talon après coup qui est le talon que je préfère quand je fais des autorions parce que j'aime bien on pourrait faire un talon en raccourci aussi mais j'aime particulièrement je vous en avais parlé il me semble dans les vlogmas j'aime particulièrement cette ligne là je trouve que ça va bien avec les rayures en fait voilà donc j'ai fini une paire j'ai fini une chaussette et j'ai commencé la deuxième et voilà une fois que je l'aurai fini je prendrai mon pull ausprès pour mes tricotés et j'aurai deux chouettes paires d'autorayants et et voilà pour ce petit aparté design avorté finalement superbe laine à chaussettes qu'on n'a pas envie de gâcher donc on se fait plaisir quand même je vais les prendre parce que je vais les bloquer celles qui sont finies voilà voilà pour ce podcast qui j'ai l'impression était vraiment encore plus brouillon que d'habitude merci beaucoup de l'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu voilà je vous dis à bientôt qu'est-ce que je voulais vous dire oui j'ai failli complètement oublier j'ai envie de faire des vlogs en avril voilà des vlogs de printemps j'ai pas voulu faire en mars parce que mars c'est pas encore le printemps voilà genre le printemps et donc je voulais faire des vlogs comme en décembre comme pour les vlogmas mais en avril vlog avril voilà je pense que ce sera comme en décembre donc je ferai un vlog par semaine dès que je sortirai les dimanches parce que ça tombe bien en plus parce que le premier c'est un hindi bon du coup ça tombe semi bien parce que les deux derniers jours d'avril je ferai pas mais voilà il y aura un vlog les dimanches par semaine en avril sauf sauf mais c'est tragico comme en décembre des petits vlogs mi-tricot mi-lecture mi-motard mi mi-je l'espère petite balade si la météo le permet non mais parce que j'en ai marre il fait super beau toute la semaine et moi j'arrive le dimanche je suis là ouais on va aller à la mer et tout j'attends que Marius soit en week-end et et ben les week-ends c'est horrible donc ouais ça doit faire bien un mois que toute la semaine il fait super beau et que le dimanche je suis là ouais allez on va à la mer machin c'est la tempête voilà donc on croise les doigts pour qu'en avril il y ait des petites balades que je pourrais vous partager dans le vlog dans les vlogs on se fait agresser par des pis et on se dit non ça ne lui fallait pas voilà moi et Mota on vous souhaite une bonne après-midi une bonne soirée peu importe quand vous regardez cette vidéo et je vous dis du coup à bientôt au dimanche 8 non 6 7 1 plus 7 ça fait 8 donc c'est le 7 dimanche 7 pour les petits vlogs printaniers qui sont sur le mois d'avril voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt salut merci